Nous sommes le dimanche 10 novembre, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. En bref, dans le monde, les troupes de l'OTAN seraient présentes sur le terrain en Ukraine pour combattre les forces russes si Moscou n'avait pas d'armes nucléaires, a déclaré le chef du comité militaire de l'OTAN. Trump nuira à l'Amérique s'il permet à Poutine de gagner en Ukraine. Le plus haut responsable militaire de l'OTAN critique les plans de paix du président élu et prévient que l'application de la Corée du Nord est un problème pour les États-Unis. Donald Trump Jr. se moque de Zelensky en lui reprochant de perdre son argent de poche. Le fils du président élu des États-Unis partage sur Instagram un clip faisant référence promesse de son père de réduire l'aide à Kiev. Comment Trump pourrait conduire une purge au Pentagone ? Il ne veut pas de généraux woke qui appellent à la diversité dans l'armée. Octobre a été le pire mois pour la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, selon un responsable britannique. La Russie paye un prix extraordinaire pour l'invasion de l'Ukraine, a déclaré à la BBC le chef d'état-major de la défense britannique Tony Radakin. L'armée russe a utilisé des armes chimiques 323 fois rien qu'en octobre, selon l'état-major ukrainien. La Russie engage des agences secrètes jetables pour déstabiliser l'Europe. Le journal allemand Dizait a enquêté sur ce phénomène qui déroute les renseignements occidentaux. Vladimir Soloviev, proche de Poutine, a appelé à la destruction des infrastructures critiques de l'Amérique si les États-Unis tentaient de donner à Moscou une sorte d'ultimatum dans la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. La Russie devient plus agressive sur le sol britannique, prévient le chef de la défense britannique. Vladimir Poutine essaye d'entrer dans la tête de Donald Trump pour le manipuler avec des flatteries, déclare un ancien chef du MISIX. La banque luxembourgeoise centrale va écrir des biens immobiliers britanniques haut de gamme avec des fonds détournés d'Azerbaïdjan. Selon la police britannique, l'armée israélienne publie des vidéos montrant des Palestiniens torturés par le Hamas. Voilà, c'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada